Et salut tout le monde Thierry, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour un événement un peu spécial, je sais pas si vous avez remarqué, mais aujourd'hui on est le 10 avril, donc non ce n'est pas que l'élection présidentielle, c'est également la journée spéciale pour l'événement des 20 ans de Kingdom Hearts, et à cette occasion, un nouveau trailer vient de sortir, une nouvelle vidéo vient de sortir, et on va réagir immédiatement, vous le voyez, il est 13h04 et la vidéo est sortie à 13h, je l'ai pas regardé évidemment, parce que sinon c'est pas drôle, donc on va se regarder ça ensemble, c'est parti, on découvre ça dessus. Attendez, on va vérifier qu'on soit en bonne qualité, ok c'est parti, ok Dark Road, ok, on comprend pas du coup, mais d'accord, Donc ça veut dire que Dark Road arrive, certainement Hâte de voir ça, moi je connais bien Dark Road, donc j'ai hâte Ok, oula, c'est quoi tous ces gens ? Bon, il y a des personnages classe là-dedans Ah oui, il y a vraiment des dingueries qui se passent ! Donc il y a les élèves de la promotion supérieure, ok Ah, Xeranort et Gracchus qui se sont fait battre par Dark Ness Baudin qui démarque Ah, le Master au Master Let's go, allez, joue la suite On va essayer de se la trouver en anglais après, elle doit exister Ok, la clé, la fameuse Oui, il y a l'air de se passer des trucs Aïe, 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 aïe Ok Union King Dark Road, ça d'accord Mais donc, quand ? C'est ça que je veux savoir En août ? Quoi ? Ils ont encore décalé, sérieux ? Oh Oh, oh Union King, ok C'est quoi ça ? Eh ? Ah mais ça c'est ce cas là qu'on voit à la fin C'est Lushu ? C'est du mal Oh man On vu On voit On le voit C'est ce cas là Je suis Il y a la fin Il y a la fin Il y a la fin C'est ce cas là Il y a la fin Il y a la fin Il y a la fin Ah c'est un jeu mobile. Oh non. Encore. Ah c'est dégueulasse. Ah c'est terrible pour deux minutes et là c'est devenu pas terrible. Déjà on a un jeu en 3D sur téléphone. Ok. Donc ça agit avec toutes sortes de trophées pour remplacer les cartes en fait j'ai l'impression. Pour les techniques. Et les musiques sont trop cool par contre. Ok. On se retrouve de nouveau avec un jeu mobile. A voir si ça nous permet de découvrir ce cas là. Ça ressemble à l'endroit dans 0.2 avec Aqua et les Darksides. Et tu es là. Il existe. Il existe entre nous. Putain. Ah ah ah. Missing Link. Ok. Beta test en 2022. Ok ça arrive donc mais aussi jeu mobile donc. Toujours Master Hark. Ah. Ça y est on y est les amis. Donc ça c'est Vérum Rex. Ok. Qu'est-ce que c'est ce truc ? On va se le regarder. Il doit y avoir la version européenne donc on se le regardera en anglais aussi. C'est trop beau. Qu'est-ce que c'est ce truc ? Quoi ? Qu'est-ce que c'est là ? Quoi ? Qu'est-ce que c'est là ? Qu'est-ce qu'il y a ses 7 jours ? C'est toujours dormi. C'est toujours dur. Ici là... C'est Quattratum. Qu'est-ce qu'il y a cette couleur ? C'est le Darkseid ? Qu'est-ce que c'est que c'est ? Oh il ressemble à Ifrit ! On dirait un mélange entre un Ifrit Il ressemble un peu à cette créature qu'on avait dans... Qu'à quoi affronte à la fin de BBS ? Dans les ténèbres La Kiblaïle, la Kiblaïle ! Allez ! C'est le moment là ! Quoi ? C'est le jeu ça ? Non, tu te fous de ma gueule ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Pardon ! Non ! Mais le rendu, il est... Le rendu est incroyable ! Ce côté réaliste... Ils ont réussi à prendre un bon truc en réaliste ! Oh 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 ! Yozora ? Je pense que c'est quoi ! Oh ils sont là ! Putain ! Oh putain yes ! Ça existe ! Oh la dinguerie ! Non ! Encore ? Mais donc est-ce que ce Kingdom Hearts 4 ? C'est pas genre qu'un Sora est stasé dans le cristal ? Et donc il vide un quadraton, mais une espèce de vie parallèle ? Et eux ils sont où ? Ils partaient à la recherche de Sora là ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Non, attendez, attendez ! Faux ! Attendez ! J'ai besoin... De process... Deux secondes ! Ah, je pense qu'il y a une version américaine ! Attendez ! On va revenir plus en détail, on va essayer de voir un petit peu s'il y a du texte, s'il y a des choses déjà ou pas ! Pour avoir la compréhension qui va avec ! What ? What's the new ? What's the new ? It's not ! Bon, on va l'avoir en anglais aussi, comme ça, ça va nous permettre de comparer un peu ! Et de comprendre un peu mieux les différents éléments qui sont également indiqués à l'écran en texte, qu'on ne comprenait pas jusqu'à présent ! Vous allez aller ! La mauvaise fée... Poké Maléfique... Kingdom Hearts... Regarde, c'est pour vous, là ! Tu dois te concentrer ! A fine light that's strong enough to encopter Charloche, comme... Donc là, ok, le ding ! C'est only you and me ! Morning ! Dreams ! I want... To stay true, right ? Ok... Ah putain ! C'est excellent ! C'est excellent ! Putain, j'ai hâte de voir ça en route, parce que l'histoire, je pense qu'elle va être très intéressante ! Ah, les frissons ! C'est trop cool ! J'ai hâte d'expérimenter le long-awaited Final for free ! Cet été, en août ! Putain, ça fait loin ! Un unreadn era ! Donc, c'est ce qui arrive après, en fait, cette espèce de... De Scala et de Kaeroum un petit peu... Victorien, là ! La musique, elle est trop bizarre ! La même temps, elle est trop cool ! La lumière, à la hauteur... C'est beaucoup moins beau ! Il cache l'oeil... Le monde entier en fait... C'est un beau, c'est mon casque ! C'est une fée de Minecraft ! C'est des défis ! Ok ! La musique, elle est trop bluffée ! C'est une lumière ! Ceci est... Après l'avenir de l'avenir et de la distorsion, à l'avenir de l'avenir et à l'avenir. Il me plaisait plus, le style un peu 2D, mignon. Là, on se rapproche de KH3, mais avec des bâtiments en carton de pattes, même pas dignes de KH1. C'est un peu dommage, mais OK. Après, on a des hommes de combat, a priori, qui reprennent celle de KH3, avec ces fameux trophées qui réagissent comme les cartes auparavant pour utiliser des techniques. C'est la foule, les téléphones t'as à pas de sonner. Oh là, mais la musique Union Cross, là, elle est, mais... Oh là, mais la musique Union Cross, là, elle est, mais... Oh là, il est, là, il est incroyable. Putain, là, il est, là, le brain, il est incroyable. Il existe en 3D, les mecs, je sais pas si vous vous en rendez compte, en fait. C'est un truc de fou. On le voit, enfin. Limited to Specific Regions. Ah, merde. Bon, à voir. Ok, affaire à suivre. Et donc là, on arrive quand même, je pense, à ce qui est la meilleure partie. Si ce n'est pas la fin que tu voulais, si ça t'apporte du désespoir, alors quitte ce monde et rejoins un nouveau. Les options sont infinies. Ça rejoint un peu ce que disait le Maître des Maîtres. The heart resides within the soul, which is turned to kind of a faith and rightful place. Ok. Mais je trouve ça magnifique. Cet environnement-là, il est trop beau. Il est trop beau. Alors, c'est un style complètement différent, mais je le trouve vraiment beau. Et par contre, on a Strelidia, donc Strelidia, en fait, n'est pas morte. Elle est arrivée à Quadratum, avec Sora. Tu es endormie depuis que tu es arrivée. Je n'ai pas lu ce qu'elle a dit. C'est Quadratum. Putain, merde. C'est un fou, je crois. Donc, effectivement, ils viennent du monde d'abord, en fait. C'est encore autre chose. Mais ce truc de les options sont infinies, tout, ça rappelle le Maître des Maîtres, en fait, qui passait d'un monde à l'autre. A chaque fois que les ténèbres finissaient par prendre le contrôle du monde, il passait, il fuyait, en fait, d'un monde à l'autre, et il essayait de trouver des nouvelles solutions, mais à chaque fois, il quittait ce monde pour un nouveau. Et notamment, il a fini par arriver dans ce qui semble être le monde de ce qu'il y a de Quadratum. Le moment où ça passe en gameplay, là, je ne sais pas si c'est du gameplay actual ou... Mais c'est un truc de fou, je trouve. Avec les transformations de la Keyblade, on retrouve beaucoup de ce qui a fait le charme de KH3. Mais alors, il y a quand même vachement moins d'animation, c'est beaucoup plus... C'est beaucoup plus « sec », entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins d'effets de particules, de choses... Alors, le rendu fait un peu bizarre quand même, mais ça... ça reste super sympa, je trouve. Mais les ténèbres, elles ont l'air de plus en plus coriènes, par rapport au Darkseid d'avant, ça n'a rien à voir. Mais si vous laissez ce monde derrière, je ne expecte pas de retourner à l'endroit où tu viens. Ne t'attends pas à revenir de là d'où tu viens. Qu'est-ce qu'il y a de l'air ? Fouuuuh... Putain, c'est une dinguerie. Mais c'est une dinguerie. Là, je ne sais pas à qui ils parlent, mais je pense que c'est Hades. Où est-ce qu'ils sont eux ? J'espère qu'ils pourraient nous aider. J'espère qu'ils pourraient nous aider. Cette flamme bleue, c'est Hades. Avec ce rendu toujours dessin animé. Putain... Et là, on a quand même le rendu un peu KH3 qu'on avait, donc c'est assez marrant. Une vidéo récap de l'event sera... Disponible un peu plus tard. C'est un truc de malade. Ça va être assez difficile de compiler les infos et de réussir un process, mais... C'est incroyable. Bon, je pense que là, si on regarde un petit peu toutes les notifs, c'est un truc de malade, évidemment. Putain. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou, les amis. Bon, bah écoutez... Je sais pas. Dites-moi si vous voulez une vidéo analyse, une vidéo dans laquelle on revient un peu sur tout ce qu'on a vu, que ce soit de Dark Road, du nouveau jeu mobile, si on essaye de se faire un stream discussion, si on essaye de parler de ce qu'on a vu de KH4. Donc, c'est... C'est Jombard. Là, je sais pas trop quoi vous dire. Dites-moi donc ce que vous voulez... Ce que vous voudriez voir, ce sur quoi vous seriez curieux de discuter. Et on essaiera de voir ce qu'il est possible de faire à l'avenir. Mais... Putain, on y est, les amis. On a la suite. On a des éléments. On a quelque chose de palpable pour la suite. Alors, on sait pas quand, comment, mais on a les premières images de KH4. Après 10 ans de temps d'attente pour KH3, après 3, 4 ans, on se retrouve là. Et ça y est, là, maintenant, on a un nouveau goal, Kingdom Hearts 4. C'est un truc de fou. Bon, par contre, pas d'élément sur Kairi, Riku, tout. On sait pas comment ça va se prodiguer. Est-ce qu'on va toujours être dans un monde avec un style graphique à chaque fois ? Donc, peut-être qu'on aura pas que soir. On sait pas. Mais écoutez, là, je sais plus où donner de la tête. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Et on se donne très vite rendez-vous pour de plus en plus d'infos, peut-être, pour essayer de récapituler ou d'en discuter ensemble. Et dans tous les cas, j'ai hâte d'avoir vos retours également dans les commentaires. Et je suis ravi de revenir de cette manière-là avec ce KH4, quoi. Allez, on se dit à plus, les amis. Merci beaucoup. C'était Ria. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.